C'est une folie que d'essayer encore et encore la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc là tout de suite, fais ta première action. T'as un goal, tu veux passer moins d'une heure sur ton tel par jour ? Mets ton tel en noir et blanc et change ton fond d'écran pour une image noire. Tu veux être plus au clair dans ta tête ? Range ta chambre. Là maintenant, fais un sac de vêtements à vendre, à donner. Fais le vide dans ta table de nuit ou dans cette commode qui est pleine de « je mets ça là, je trierai après ». Après c'est maintenant. Plus tard c'est maintenant. Tu as cliqué sur la bonne vidéo parce qu'à la fin, t'auras appris des tips qui vont complètement révolutionner ton quotidien. On commence de suite. La première chose que j'essaye de pratiquer le plus souvent, c'est le ralentir challenge. On va appeler ça comme ça. En gros, c'est prendre plus le temps et essayer de pas vouloir que ça aille plus vite. Je vais vous donner plusieurs points et ce sera très clair. Les audios, pas les écouter en x2, les écouter en x1, genre en vitesse normale. Ta pote là qui t'a fait un audio de 5 minutes pour te raconter sa soirée, pose-toi et écoute-le vraiment comme si c'était dans la vraie vie. Comme si elle te racontait un truc dans la vraie vie. Tu vas pas lui taper deux fois dessus pour qu'elle aille deux fois plus vite dans la vraie vie. Donc prends le temps, pose-toi, essaye de ne rien faire en même temps. Je sais que souvent j'ai tendance à me dire ok je vais écouter l'audio et en même temps je vais nettoyer ma chambre comme ça je gagnerai du temps. Mais en fait tout ce que je fais c'est pas gagner du temps, c'est me mettre dans un état de rush, un état de speed qui est pas agréable. Comme si je devais me dépêcher absolument et j'ai remarqué que le plus j'essaye de courir après le temps et le plus j'essaye de gagner du temps et d'aller vite et de faire plusieurs choses à la fois, plus au final j'arrive pas à faire tout ce que je voulais faire parce que je suis dans cette énergie de vitesse et du toujours se dépêcher. C'est un peu un cercle qui fait que j'ai toujours l'impression de courir après le temps. Pareil pour les vidéos YouTube. Si t'es en train de regarder cette vidéo en mangeant, bon je vais pas te blâmer parce que je le fais aussi de temps en temps, mais prends l'habitude aussi parfois de manger dans le silence. T'es pas obligé d'allumer la télé, d'allumer Netflix, de te mettre une série ou un podcast ou une vidéo en arrière-plan. Tu peux juste profiter de ce que t'es en train de manger même si tu manges tout seul. Et je sais qu'on a tendance à se dire ouais mais maintenant c'est ennuyant de manger tout seul quand on peut faire autre chose à la fois. Mais tu entraînes ton cerveau à ne pas rechercher constamment cette dopamine plus rapide. Donc les vidéos YouTube, on les regarde pas en fois deux non plus. On prend le temps. Quand on regarde une vidéo YouTube, c'est pas parce qu'on veut vite la regarder et après passer à autre chose et faire autre chose. Si c'est ça, à ce moment-là on regarde pas la vidéo YouTube. Sacralisons un peu le moment. Tu vois, pareil si tu veux te regarder un film, sacralise le moment, fais-toi une vraie soirée où tu te mets avec un plaid des petits trucs à manger que t'auras préparés avant. Genre tu te mets bien. Pareil pour la vidéo YouTube. Si tu la regardes, tu la regardes mais bien. Donc les livres audio, les podcasts, tout ça, on essaye de les écouter à la vitesse normale. Autre point, dans le bus, si t'as 15 ou 20 minutes de bus, plutôt qu'à travers ton téléphone et direct te mettre à jouer à un jeu mobile, scroller sur les réseaux sociaux, fais le ralentir challenge. Fais l'exercice de consciemment te dire « Ok, je prends pas mon tel ». Alors là, si je prends mon tel, avant la fin du trajet de bus, avant la fin des 20 minutes, j'ai perdu. Quand j'étais dans le tram la dernière fois, je regardais et tout le monde, littéralement tout le monde dans le tram, avait son tel à la main et était en train de scroller ou d'envoyer un message ou peu importe, mais sur son tel. Et j'ai remarqué aussi que ça coupe les conversations qui pourraient émerger. Par exemple, dans un transport en commun, j'ai remarqué que des anciennes générations de l'âge de nos parents, tu vois, ils vont beaucoup plus facilement engager la conversation. Ils vont trouver n'importe quel prétexte et n'importe quel événement pour engager la conversation de manière naturelle et parler avec des inconnus. Par exemple, ce qui se passe autour, le bus qui va faire un bruit, une annonce du chauffeur, etc. Ils vont trouver n'importe quel déclencheur de conversation. Mais si en face, la personne, elle est sur son tel, tu vas même pas engager la conversation, même si c'est une conversation banale, pas du tout profonde, tu vois. Mais ça apporte quand même un côté sociable qu'on a moins, j'ai l'impression, aujourd'hui, parce qu'on est plus fermé dans notre bulle chacun sur nos téléphones. Autre point du ralentir challenge, si vous jouez à un jeu de société ou que vous avez un moment d'attente, je joue souvent au Rumicube avec ma mère et quand c'est son tour de jouer, j'essaye consciemment de me dire « Ok, n'attrape pas ton téléphone ». Ou alors, exprès, je mets mon téléphone loin dans ma chambre, comme ça, je suis sûre que j'y touche pas. C'est ouf de se dire ça, mais rien que quelques minutes à ne rien faire, pour notre cerveau, c'est associé à « Vite, il faut pas s'ennuyer, il faut faire un truc ». Même si c'est juste aller regarder 2-3 stories sur Insta. Ou quand t'es au resto ou dans un café et que ton ami part aux toilettes, fais-toi le ralentir challenge. Si, pendant les 5 minutes où il est parti, j'arrive à ne pas regarder mon téléphone, j'ai gagné. Bon, t'as gagné quoi ? Tu vas me dire « Rien ». Mais si, en soi, t'as gagné. Le petit temps de silence que t'auras pour faire le point sur tes pensées, t'auras gagné le fait que tu entraînes pas encore ton cerveau à chercher plus de dynamisme, plus de stimulation, etc. En fait, littéralement, concrètement, ça fatigue le cerveau. Souvent, on se dit « Oh, je rentre chez moi après une journée de travail, j'ai juste envie de me poser un peu sur mon tel et de scroller ». On se dit que ça va nous vider la tête, mais concrètement, ça fatigue notre tête. Ça crée vraiment un épuisement mental. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études et les troubles de l'attention qui sont hyper présents aujourd'hui. Et un dernier point de ce ralentir challenge, c'est le fait d'avoir des pièces dans lesquelles ton tel ne doit pas rentrer. Par exemple, quand tu vas aux toilettes, c'est tout bête, mais essaye d'y aller sans ton tel. Ça te fait une petite pause, un petit moment où tu reviens à toi dans ton quotidien. Pareil quand tu vas dans la salle de bain. Brosser les dents. Scrolle pas sur ton tel pendant que tu fais ça. Et après, le truc que je voudrais tester aussi, c'est pas de tel dans ma chambre. Mais ça, c'est un peu compliqué pour l'instant parce que j'ai mon bureau justement à côté de mon lit. Donc pendant la journée, j'ai besoin de mon tel pour travailler, être sur mon ordi. Donc peut-être que je pourrais me donner une heure, par exemple, à partir de 18h le soir, j'ai plus le droit au tel dans ma chambre. Ou quand je finis de travailler, parce que des fois, je fais des montages jusqu'à un peu plus tard que 18h, des fois un peu trop tard, genre minuit et plus. Mais on va faire comme si ces jours-là, c'était assez exceptionnel quand même. Mais de manière générale, peut-être essayer de, à partir d'une certaine heure en fin d'après-midi, plus avoir mon tel dans ma chambre. Dis-moi si tu testes le ralentir challenge. Le deuxième point, c'est d'apprendre une langue. Mon goal, c'est de parler 5 langues en 2025. Pas forcément les parler à 100% hyper bien comme un natif, mais savoir vraiment bien me débrouiller dans des conversations dans 5 langues. Pour l'instant, j'ai anglais-français fluent, genre c'est bon. J'ai fait une vidéo en anglais d'ailleurs, si ça vous intéresse. J'apprends l'italien depuis un petit moment, mais en ce moment, je me focalise surtout sur l'espagnol. Ça fait plus de 10 ans que j'ai fait ma première leçon d'espagnol à l'école. Pourtant, aujourd'hui, en comparaison à toutes ces heures de cours que j'ai faites, mon niveau, il n'est pas si bon que ça. Mais depuis quelques temps, je le pratique avec Lingoda. Ahora no tengo miedo para hablar en español. Antes era timida. Mais maintenant, j'ose vraiment parler et faire des erreurs. Parce que le problème, c'est que quand j'étais en cours à l'école, j'osais pas parler. C'était des classes d'une trentaine, donc déjà, j'avais pas beaucoup l'occasion de parler. Et en plus, j'avais peur, j'avais honte. Je me disais si je fais une erreur, que je dis un truc et que tout le monde se met à rire, que même la prof rigole un peu en mode « Haha, elle est nulle ». Et on le sait, le fait de participer, le fait de parler une langue, c'est ça qui te fait progresser fois mille. Là, dans ces cours, en fait, sur Lingoda, il y a trois types d'offres. Flex, Teams et Sprint. Donc tu peux avoir des cours particuliers, des cours collectifs, sachant que c'est jusqu'à cinq personnes. Et moi, j'en ai fait plusieurs déjà, et le max qu'on était, c'était trois, dont moi, plus deux autres élèves. Ou alors le Sprint, c'est un défi justement lancé par Lingoda. C'est deux mois pour progresser au max. Le but, c'est de faire 30 classes en 60 jours. Ou alors il y a un défi d'un niveau encore supérieur, c'est de faire 60 classes en 60 jours. Et si tu arrives à faire toutes les classes dans le temps imposé, tu reçois 50% de cashback, donc de l'argent que tu as payé pour faire les cours. Ça me donne très envie de le tester, je me dis que dans deux mois, je pourrais être quasiment trilingue, si je pratique l'espagnol tous les jours, une heure. Donc là, ce que j'ai fait, c'est plusieurs cours collectifs. Et c'est génial parce que tu ressens que les personnes veulent vraiment progresser, et sont motivées. Et donc, elles ne vont pas faire des réponses fermées, en mode oui, non. On va vraiment donner des réponses longues. En plus, les profs sont super sympas, ils te corrigent, ils te conseillent, sans te mettre la pression. Ils t'encouragent vraiment, et ils sont natifs dans la langue que tu apprends. Vu que je ne savais pas trop au début quel niveau j'avais, j'ai fait un petit test directement sur Lingoda. Ils m'ont dit le niveau que j'avais. J'ai réservé des cours qui parlaient de sujets que j'aimais bien, comme le voyage et l'année sabbatique, ou le bricolage. Ça, c'était ma leçon de ce matin. Et ce qui est bien, c'est que je peux mettre les leçons n'importe quand. À 9h par exemple, comme ce matin, où dimanche prochain, je l'ai mise à 18h, parce que je suis en week-end, je ne sais pas exactement quand je vais rentrer, donc à 18h, je suis sûre que je serai chez moi. Au début de chaque cours, il y a une petite introduction de quelques minutes où chacun se présente et dit d'où il vient. De Bordeaux, en France. Donc, ce qui est génial, c'est que je rencontre des personnes du monde entier. Ce matin, l'enseignante était du Venezuela, et l'élève qui était avec moi venait d'Angleterre. Il y a une préparation que tu peux faire avant le cours, des flashcards, une liste de vocabulaire. Et après le cours, tu peux aussi revoir les mots que tu as appris, les tournures de phrases, etc. Et en cliquant sur le lien en bio ou en utilisant le code EVADAPTABLE, tu peux gagner 20 euros en t'inscrivant et jusqu'à 20 cours privés gratuits pour n'importe quel langage, anglais, allemand, espagnol, italien. Merci beaucoup Aline Gauda d'être le partenaire de cette vidéo parce que je trouve que c'est un skill tellement important. J'étais en vacances à Barcelone justement avec une amie et j'étais trop contente parce que je pouvais un petit peu parler avec des serveurs, avec des gens au restaurant, dans des boutiques et quand ils me répondaient en espagnol et qu'ils ne me répondaient pas en anglais, là j'étais refaite parce que je savais que j'avais bien eu un bon accent, qu'ils n'avaient pas direct pensé que j'étais une touriste et je pense qu'apprendre une langue, c'est vraiment un truc qui nous fait glow up dans notre vie de manière générale. Le troisième point, c'est les jeux de société ou les puzzles ou faire des Legos ou des Kaplas. J'ai écouté justement une vidéo de Fabien Olicard, je crois que c'était le podcast avec Mike Fly et Carlito, dans lequel ils disaient que faire des Legos, c'était mieux apparemment que des puzzles, même si des puzzles, c'est très cool aussi, surtout si c'est du temps que tu passes à faire des puzzles plutôt qu'à être à scroller sur TikTok. Mais lui, il disait en particulier les Legos parce qu'il y a moins ce sentiment de frustration quand t'arrives pas à trouver la bonne pièce, par exemple, dans les puzzles. Et je me suis aussi fait la réflexion que le fait que ce soit en 3D, les Legos c'est souvent en 3D et les puzzles souvent en 2D, ça fait en sorte que notre cerveau va travailler dans une autre dimension. Et il y a aussi cette notion de construire, comme avec les Kaplas. C'est une satisfaction énorme pour le cerveau, donc ça c'est génial. Et tu peux aussi faire, si tu veux faire travailler ton cerveau, soit des jeux de mémorisation, soit des échecs, soit des mots croisés ou des choses comme ça où il faut réfléchir ou des sudokus. Et c'est mieux si tu le fais en vrai. Je sais qu'il y a par exemple des applications d'échecs, des applications de certains jeux de société comme le Uno, mais les applications de jeux comme ça, c'est hyper addictif aussi. C'est comme les réseaux, c'est designé pour te faire rester le plus longtemps possible. Donc le Candy Crush, là, les jeux mobiles, enlève-moi ça de ton téléphone. Joue en vrai quand on est à plusieurs ou seul à faire des sudokus ou des trucs que tu peux faire seul ou simplement d'autres activités comme aller se balader, peindre, dessiner, écrire une lettre ou une carte postale à ses proches, même si tu restes chez toi que tu ne pars pas en vacances à l'autre bout du monde. Parce que si on veut réduire notre temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour augmenter notre temps sur les jeux mobiles et passer 4 heures à jouer à Candy Crush. Tu peux aussi faire de la corde à sauter, ranger, organiser un café avec des potes, préparer un plat, un gâteau. Quand ça utilise les deux mains, c'est encore mieux, notamment le jardinage. Il y a d'ailleurs une bactérie dans la terre qui est super bonne pour notre santé mentale. Donc concrètement, le fait de jardiner, de mettre ses mains dans la terre, c'est bon pour le moral, jouer dans l'instrument, etc. Le quatrième point, c'est avoir une boîte à cadeaux. Il y a quelques jours, je reçois le message d'une de mes meilleures copines qui me propose d'aller au resto avec sa mère, son frère et elle pour fêter son anniversaire comme ça, c'était même pas le jour précis. Mais c'était juste histoire de faire une petite sortie et passer un moment ensemble. Rien de très formel, tu vois. Et on a organisé ça le matin pour le soir. Mais j'étais un peu embêtée parce que je voulais pas arriver les mains vides et pas avoir de cadeaux ni pour l'une ni pour l'autre. Et j'avais un petit pot que j'avais fait en poterie, en céramique et que je venais d'aller chercher à peine quelques jours avant à l'endroit où justement je fais de la poterie. J'étais allée le récupérer, il était tout émaillé, tout beau. Et j'avais aussi une petite huile d'amande douce, je crois, pour le visage, tout emballé pareil dans son petit carton que j'avais même pas utilisé encore. Je les gardais pas exprès pour des cadeaux mais je pense que un peu inconsciemment je me suis dit ce serait pas mal de peut-être les offrir à une copine quand ça fait longtemps que je l'ai pas vue et que je la revois, ça lui ferait plaisir. En tout cas, je me suis dit ça pourrait être un petit cadeau Mimi. Donc ils étaient là un peu exprès. Et donc j'ai offert ce mini pot de poterie à sa maman et la petite huile pour le visage à elle, à mon amie. Et elles étaient trop contentes et moi aussi, ça m'a fait super plaisir et ça m'a rappelé que quand j'étais plus jeune, ma mère gardait chez nous une boîte à cadeaux. Et quand on passait commande par exemple sur un site de vente privée où il y avait une marque sympa, ça nous arrivait de prendre un petit truc en plus justement pour mettre dans cette boîte à cadeaux. Ou si on commandait sur un site et qu'il manquait 10 ou 15 euros pour avoir la livraison gratuite, on commandait un truc un peu général mais cool quand même qui puisse faire cadeau. Donc pour le mettre dans cette boîte à cadeaux et quand il y a un truc qui arrive au dernier moment comme ça, tu peux piocher ce qui correspond le mieux à la personne dans la boîte à cadeaux parce qu'en avoir d'avance, c'est toujours utile. Alors bien sûr, c'est mieux quand t'as le temps de faire un cadeau personnalisé, de vraiment choisir en fonction de la personne, mais ça peut très bien dépanner. Je sais pas, une crème pour les mains, un savon qui sent bon, des petits trucs comme ça. Quand c'est pas prévu au dernier moment, il y a certaines choses comme ces objets qui font toujours plaisir et surtout qui sont toujours utiles à recevoir. Donc je me suis dit justement que j'allais essayer de reprendre ce truc de la boîte à cadeaux. Le cinquième point, c'est de traquer ses progrès. J'ai ce petit carnet à intercalaire. Et est-ce que tu savais qu'en traquant ses progrès, donc en écrivant vraiment où est-ce que t'en es aujourd'hui et le goal que tu veux atteindre à la fin et chaque jour dire comment ça évolue, tu vas progresser plus vite ? Le but en fait, c'est de faire un plan surtout pour se rendre compte à quel point on évolue. Parce que souvent, on progresse, mais on n'est pas spécialement fier de nous parce qu'on réalise pas vraiment notre évolution. J'ai posté 95 vidéos sur ma chaîne YouTube. Pourtant, je réalise pas vraiment et je suis pas spécialement fière. Au fond de moi, oui, quand j'y pense, tu vois, quand je me dis ouais, mais t'as quand même fait ça, t'as quand même plus de 40 000 abonnés, c'est grave cool. Genre oui, je le sais, factuellement je le sais, mais émotionnellement, j'ai du mal à vraiment le ressentir. Et c'est pour ça que j'ai fait une catégorie vidéo justement dans ce carnet. Comme ça, je vais pouvoir traquer un peu plus quand j'écris mon script, les thèmes de vidéos que je veux aborder, comment ça évolue, mon nombre d'abonnés qui évolue, le nombre de vidéos que je poste, comment je vais faire mon montage si j'ai des idées, des faits ou de transitions à rajouter un peu spéciales. Parce qu'en fait, les vidéos, je trouve ça un peu traître parce que tu vas passer une quinzaine d'heures à écrire ton script, filmer ta vidéo, faire ton montage, etc., faire ta miniature, la description. Et puis à la fin, t'appuies sur publier et puis voilà, c'est fait. Concrètement, je suis dans ma chambre devant mon ordi et voilà, genre il n'y a pas plein de gens qui rentrent dans ma chambre avec des confettis et qui me disent « Ouais, génial, t'as réussi, bravo ! » J'ai pas toute une équipe où on se tape dans la main et on se dit « Bravo, bien joué ! » Pas du tout. Genre, c'est juste moi qui dis « Bon, cool ! » Genre, c'est bien. Bien sûr, je reçois vos messages et ça me fait hyper plaisir et vraiment, je vous remercie de ouf pour ça. Mais encore une fois, c'est dans le monde virtuel. Genre, physiquement, là, tout de suite, dans la vraie vie, quand je poste ma vidéo, juste, j'ai posté ma vidéo. Donc écrire mon avancée, le nombre de vidéos où bientôt j'arrive à 100 vidéos postées, le nombre de dimanches où j'ai réussi à poster, ça me montre aussi à moi-même une certaine discipline. Et je pense que ça peut faire augmenter notre niveau de satisfaction que de traquer n'importe quoi qu'on a envie d'améliorer ou un sujet sur lequel on a envie d'évoluer. Un instrument, une langue, du yoga... C'est un peu la même chose pour le yoga, j'ai envie de traquer parce qu'aujourd'hui, la seule manière dont je me suis rendue compte que j'avais progressé, c'est en revoyant une vidéo de moi il y a quelques années quand j'apprenais à faire le forearm stand, c'est quand tu te reposes sur tes bras et sur ta tête ou headstand, peu importe. Aujourd'hui, j'y arrive bien et j'essaye d'apprendre des figures un peu plus complexes mais c'est la même chose si je le traque pas, dans quelques années quand je reverrai une vidéo de moi aujourd'hui, je me dirai oh j'ai bien progressé mais tout au long du processus, je me rendrai pas compte ok tu peux être fière de toi. En fait, les progrès, ils viennent toujours progressivement, c'est dans le mot. C'est pas un jour tu sais pas faire le forearm stand et le lendemain c'est bon, direct tu sais le faire, c'est la fête. Non, un jour tu sais pas, le lendemain tu vas toujours pas savoir mais tu vas peut-être réussir à te mettre un peu plus dans la position, le jour d'après tu vas réussir et tenir 3 secondes, le jour encore d'après tu vas pas du tout réussir, tu vas avoir l'impression d'être retourné au tout début et encore le surlendemain tu tiendras peut-être 8 secondes et puis le jour d'après 10. Donc c'est difficile parce qu'il y a pas forcément de quoi fêter ça, il y a pas un gros succès d'un coup tu vois, en général en tout cas, mais en fait on a de quoi être fier chaque jour et on oublie souvent de se féliciter et d'être fier. Donc le fait de noter sur papier comment t'avances, ça va t'aider. Le sixième point de cette vidéo c'est forcer la créativité. Unpopular opinion, je pense qu'il faut forcer entre guillemets sa créativité parce que peut-être que là tu traînes sur ton tel en te disant oh mais je suis pas inspirée. Bah oui tu m'étonnes, tu viens de regarder 200 vidéos différentes de personnes différentes qui font plein de trucs différents avec différents angles pour bien garder ton attention en l'espace de 4 minutes. Ton cerveau il est saturé donc forcément que tu vas pas être inspirée. Donc force le moment où tu veux créer où tu laisses exprès ton tel loin de toi et tu te poses avec un carnet et un stylo par exemple si t'aimes bien réaliser des films et qu'il faut écrire un script. Tu t'imagines être scénariste là et tu te poses même si t'as pas d'idée avec ton carnet et ton stylo et au bout d'un certain temps t'écris peu importe ce que t'écris au début et puis après tu vas avoir des idées. Je te conseille d'ailleurs de tester l'exercice d'écrire sans t'arrêter pendant au moins 20 minutes. Au début tu vas écrire je sais pas quoi écrire je sais pas quoi écrire je sais pas quoi écrire peu importe il faut pas que ton stylo s'arrête. Et puis au bout d'un moment au bout de quelques je sais pas quoi écrire je sais pas quoi écrire ça va venir. Si ton art à toi le truc que tu kiffes c'est la peinture ou le dessin bah sors tes crayons sors ton aquarelle dédie toi un moment pour faire ça. Même si t'as pas d'inspire que tu sais pas ce que tu vas dessiner qu'il faudrait que tu cherches un modèle peu importe commence commence quelque chose et ça viendra en faisant. Et le fait de planifier à pouvoir créer à n'importe quel moment et pas à attendre la bonne idée comme si elle allait te tomber dessus un jour. Parce que souvent d'ailleurs les bonnes idées elles viennent quand on est au calme soit quand on est sous la douche soit quand on est en train de s'endormir. Donc n'attends pas l'inspiration ou la bonne idée crée-la en dédiant des moments à la création et à l'art dans le sens large et en ayant des moments de calme de silence de rien. Le septième point de cette vidéo peut-être le plus important agit instantanément. Oui parce que regarder plein de vidéos de développement personnel ne te feront pas passer à l'action. Je ne me fais pas de la pub à moi-même en disant ça en te disant d'arrêter de regarder des vidéos de dev perso parce que c'est clairement ce que je fais sur ma chaîne. Mais même si je pense que les vidéos comme ça sont géniales bon pas les miennes en particulier mais moi aussi j'en regarde et je trouve ça trop cool de pouvoir échanger sur des outils des techniques des conseils qui nous ont aidés pouvoir les partager mais concrètement rien ne change si rien ne change. Si tu changes rien il n'y a rien qui va changer. Il y a d'ailleurs une citation d'Albert Einstein enfin apparemment c'est Albert Einstein qui l'aurait dit c'est une folie que d'essayer encore et encore la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc là tout de suite fais ta première action. T'as un goal tu veux passer moins d'une heure sur ton tel par jour mets ton tel en noir et blanc et change ton fond d'écran pour une image noire. Tu veux être plus au clair dans ta tête range ta chambre. Là maintenant fais un sac de vêtements à vendre à donner prends des photos mets en ligne sur un site de seconde main. Fais le vide dans ta table de nuit ou dans cette commode qui est pleine de je mets ça là je trierai après. Après c'est maintenant plus tard c'est maintenant. Tu veux apprendre une langue décide-le aujourd'hui ressors ton carnet de vocabulaire inscris-toi peut-être sur Lingoda. J'espère que ces 7 conseils t'auront aidé et n'oublie pas que dans la description ou avec le code evadaptable tu peux gagner 20 euros pour des leçons dans n'importe quelle langue et jusqu'à 20 cours privés gratuits quand tu choisis l'offre Lingoda Flex. Merci beaucoup pour ton soutien on se rejoint tous les jours sur Insta et dimanche prochain à 17h30 sur YouTube. Ciao !